bonjour toujours dans le cadre de la méthode ANOVA avec deux facteurs avec ou sans répétition on va essayer de traiter un troisième exercice d'application qui consiste à considérer les ventes quotidiennes d'ordinateurs réalisées par une société informatique durant les trois premiers mois de 2004 du lundi au jeudi donc nous avons ici les ventes vous avez la variable c'est à dire vous avez la variable vente ça c'est une variable métrique échelle d'accord une variable métrique échelle et vous avez deux facteurs vous avez le premier facteur c'est les jours le lundi le mardi mercredi jeudi et vous avez un deuxième facteur les mois donc notre problème consiste à voir donc vous avez ici par exemple je peux dire que ces 12 ordinateurs ont été vendus le mois de lundi c'est à dire pour le mois de février et ainsi de suite donc on vous demande ici on n'a pas traité cette exercice donc on va essayer de traiter avec on va répondre à la première la deuxième la troisième question la première question par exemple comparer les ventes quotidiennes moyenne par jour au risque de 5% c'est pour répondre à cette question si je cherche à comparer les ventes quotidiennes moyennes par jours vous avez combien de jours vous avez 1 2 3 4 donc dans h0 donc je vais mettre dans h0 je vais mettre m1 égale à m2 égale à m3 c'est pas comme deux facteurs donc je vais mettre m1 égale à m2 égale à m3 et égale à m4 donc je vais voir est-ce qu'il y a une différence au niveau des jours ça c'est pour répondre à cette question donc vous avez les jours c'est une variable qualitative bien nominale et vous avez les ventes c'est une variable quantitative donc la méthode la plus appropriée pour répondre à cette question c'est l'anova à un facteur la même chose pour la question de paix comparer les ventes quotidiennes moyenne par mois au risque de 5% je vais comparer les mois c'est à dire dans h0 je vais mettre m1 égale à m2 égale à m3 ça veut dire les mois n'influencent pas le chiffre d'affaires ou bien il n'y a pas de différence moyenne entre les chiffre d'affaires réalisé par chaque mois pour les jours il n'y a pas de différence significative par rapport pour chaque jour donc voilà ça c'est la question de paix c'est la même chose donc je vais changer le facteur donc ici vous avez lanova à un facteur qui est le facteur qui est les jours ici lanova à un facteur les facteurs sont les mois mais dans la question c'est on vous demande de chercher à comparer les ventes quotidiennes moyennes d'ordinateur des deux combinaisons pourquoi deux combinaisons comme l'avons déjà fait auparavant c'est le nombre de lignes multiplié par nombre de colonnes donc les combinaisons vous avez lundi janvier lundi février lundi mars mardi janvier mardi février mardi mars mercredi janvier mercredi février mercredi mars etc etc vous aurez 12 combinaisons c'est à dire vous avez 4 x 3 est égal à 12 alors nous allons on va répondre on va traiter cet exercice dans le cas d'une 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 c'est à dire dans le cas d'une c'est à dire dans le cas d'une ANOVA c'est à dire ANOVA c'est à dire ANOVA c'est à dire ANOVA sans répétition donc si jamais ANOVA sans répétition nous cherchons tout simplement à tester ce modèle vous avez les ventes vous avez la constante comme nous l'avons fait pour partager la promotion le premier facteur les jours et les mois et vous avez ici comme vous le voyez MA1, MA2 etc etc donc je vais tester 4 x 3 est égal à 12 combinaisons MA1 ça veut dire lundi pour le mois de janvier etc etc d'accord donc le mois de janvier février et mars au moins une des moyennes est différente des autres voilà donc sur SPSS pour répondre à cette question donc il faut créer dans un premier temps la base de données la base de données toujours vous avez le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires et les échelles vous avez le mois dans les mois vous allez créer votre variable nominale janvier février mars c'est une variable nominale et les jours la même chose vous allez créer de lundi jusqu'au juillet voilà pour pour donc voilà donc je vais commencer dans un premier temps par répondre à la première question l'effet des jours l'effet des mois je vais traiter cet exercice dans le cadre de ANOVA à un facteur en considérant le premier facteur le mois les jours le deuxième facteur c'est à dire le deuxième cas les mois après nous allons le traiter par ANOVA à deux facteurs avec répétition et sans répétition et avec répétition je vous rappelle que pour l'année pour ANOVA à un facteur on cherche toujours donc comparer les moyens ANOVA à un facteur voilà donc je vais donc je vais voilà donc vous avez donc les deux vous avez donc le chiffre d'affaires vous avez donc vous avez voilà donc vous avez le chiffre d'affaires le mois et les jours donc je vais commencer dans un premier temps par voir l'effet des jours voilà donc l'effet des jours voilà je vais toujours demander le test de tuniquet pour comparer entre les c'est à dire les les jours les caractéristiques et test d'homogénéité des variances comme l'avons déjà fait dans ANOVA à un facteur donc ok donc les résultats comme vous le voyez voilà donc vous avez le chiffre d'affaires moyen par jour voilà le chiffre d'affaires total le test de l'event donc l'homogénéité des variances voilà on acceptait pour test à 0 le nouveau signification et l'argent supérieur à 5% mais nous constatons que ici voilà ici on a accepté H0 à 0 ça veut dire quoi ça veut dire que il n'y a pas de différence entre les jours voilà pourquoi parce que c'est à dire le lundi comme le mardi comme le mercredi comme le juillet parce que ici on a accepté H0 et à 0 on a dit comme quoi vous avez M1 est égal à M2 est égal à M3 est égal à la moyenne des ventes du lundi est égal à la moyenne des ventes du juillet du mardi du mercredi et du juillet donc faites attention ici donc c'est pas la peine de voir les comparaisons multiples dans les comparaisons multiples comme vous le voyez il n'y a aucune différence entre les jours par rapport pour vous le constatez il n'a fait aucune étoile parce que le niveau de signification l'ensemble du niveau de signification sont largement supérieur à 5% donc ici on peut dire que concernant cette entreprise il n'y a pas de différence entre les jours comme vous le voyez déjà dans les statistiques descriptives nous constatons que la moyenne est égal à 8,65 il n'y a pas une grande différence entre les jours nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour les mois on va essayer de faire le même test pour les mois donc analyse, comparer les moyennes à nos grands facteurs donc je vais éliminer les jours, je vais introduire les mois avec les mêmes voilà donc vous aurez donc le résultat le mois de janvier, février, mars voilà nous constatons ici concernant la moyenne générale 8,65 mais nous constatons que le mois de mars il est un petit peu différent par rapport aux autres mois de janvier, février voilà mars il est un petit peu distingué donc nous allons voir, il faut faire le test, il faut voir est-ce que c'est significatif ou non donc nous voilà donc vous avez ici l'hypothèse d'égalité et de variance il est respecté ici que vous le voyez contrairement à ce qu'on a fait pour les jours ici on va accepter HA HA ça veut dire que au moins les ventes moyennes d'un mois sont différentes des autres on ne sait pas est-ce que pour février par janvier, février ou bien mars c'est pour cette présent vous avez le test d'étuqué nous constatons qu'il y a entre janvier et février il n'y a pas de différence mais entre janvier et mars il y a une différence janvier, les ventes réalisant janvier sur classe pardon, sont inférieurs par rapport à celle de mars de 4 unités et il est significatif pourquoi parce que vous constatez ici qu'il y a le nouveau type de question il est inférieur à 5% de même pour mars et donc mars et février, pardon, janvier et mars et vous avez mars et février la même chose mars et février donc c'est pour cette raison que vous avez ici dans le classement, il a fait un classement, il a mis le mois de janvier et février les ventes moyennes dans un sous-ensemble et il a distingué donc je vais pour la conclusion en fonctionner ici le mois de mars il est différent, il sur classe le mois de janvier et de février de façon significative maintenant pour ANOVA à deux facteurs comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de l'exercice précédent donc je cherche à tester ANOVA à deux facteurs donc je cherche à tester ce modèle ANOVA à deux facteurs sans répétition les jours et les mois, donc je vais voir qu'est-ce qui se passe pour cette, donc voilà donc toujours ANALYSE et MODEL LINEER GÉNÉRAL, INI-VARIÈS je vais donc, voilà, donc vous avez le chiffre d'affaires et vous avez les deux facteurs, c'est les mois et les jours donc les mois et les jours, voilà et le modèle ANOVA à 100 facteurs, nous avons, pardon, sans répétition voilà, donc je vais choisir effets principaux avec constante, voilà voilà, je vais glisser, pardon, j'ai oublié de glisser les variables voilà, donc le mois et les jours, les deux facteurs donc poursuivre, je vais demander, c'est-à-dire, pardon, annuler donc je vais demander, c'est-à-dire les options je peux demander les statistiques descriptives et les tests d'homogénéité poursuivre, ok donc je vois que concernant ANOVA à 2 facteurs avec répétition sans répétition, pardon, donc vous avez les statistiques descriptives vous avez les, c'est-à-dire le test d'égalité des mois c'est-à-dire des variances et des biens respectés et dans le cadre de notre modèle à estimer la constante est égale à cette quantité et les signes négatifs les mois, voilà, 150 et c'est significatif mais par contre, d'après ce que nous avons déjà vu dans ANOVA à 1 facteur, les jours ne sont pas significatifs ils ne contribuent pas à l'explication ils ne créent pas de différence en matière de c'est-à-dire de la détermination des ventes c'est-à-dire ici, les jours, c'est pas c'est-à-dire, c'est pas ils ne sont pas significatifs comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de la, c'est-à-dire d'ANOVA à 1 facteur maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour ANOVA à 2 facteurs avec les pétitions je vais prendre les mois et les jours en même temps donc je vous rappelle que le modèle à tester c'est, donc le modèle à tester, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, avec les pétitions c'est les ventes, avec les constantes, plus les jours, les mois mais je vais considérer en même temps les jours et les mois en même temps on va voir est-ce qu'il y a un effet ou non voilà, donc, pour, donc, toujours analyse modèle linéaire général il est varié et comme je l'ai dit la fois dernière pour ANOVA à 2 facteurs avec répétition, je vais changer uniquement le modèle, donc c'est un factoriel complet poursuivre, voilà, donc ok, donc les résultats comme vous le voyez, donc je vais revoir mes résultats voilà, donc la constante faites attention ici c'est les mois fois les jours donc la constante, elle est significative les mois sont significatifs toujours les jours ne sont pas significatifs et si vous prenez les mois et les jours en même temps c'est-à-dire la répétition ce n'est pas significatif donc voilà, c'est pourquoi, parce que p-value, il est largement supérieur à 5% donc voilà, en quoi consiste ANOVA soit un facteur soit deux facteurs avec ou sans répétition ce qu'il faut retenir comme je l'ai bien précisé la fois dernière il faut que la variable votre variable soit une variable c'est-à-dire échelle quantitative bien mitrique et les autres variables ce sont des variables nominales ou bien ordinales comme nous l'avons déjà vu dans l'ensemble des exercices des exemples précédents donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter une autre méthode et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo